L'introspection Bonjour, je vais vous parler de l'introspection. L'introspection vient du mot latin « introspectus » qui veut dire « regarder à l'intérieur de soi ». Si déjà ce mot existe en latin, c'est preuve que l'on avait déjà ce sentiment de pouvoir regarder à l'intérieur de soi. Et de porter une attention à ses propres sentiments ou ses propres états. Cette introspection est en philosophie dans un premier temps, permet de chercher à connaître le « je », c'est-à-dire la connaissance. Pour Descartes, il parle de la conscience réfléchie, c'est-à-dire du cogito, mais aussi de la transparence de soi à soi-même. Ça, c'est-à-dire le travail de Descartes. Puis Kant a apporté une notion supplémentaire qui est le fait de posséder le « je » dans sa représentation. Donc, on a ici le début de la philosophie avec le début de l'introspection. Cette introspection a été rejetée par Auguste Comte, qui disait que nous ne pouvions pas observer ce qui se passait entre le plan. plus tard, non plus au niveau de la philosophie, mais de la psychologie. Freud réintroduit la notion d'introspection qui, malheureusement mal guidée, a été de nouveau rejetée comme étant non scientifique. Et Diel reprend cette introspection en 1947 pour montrer que nous pouvons avoir une introspection méthodique, c'est-à-dire une introspection objectivante qui permet de saisir ce qu'il se passe en nous. Le problème étant de savoir comment fonctionne notre psychisme. Diel a montré, et je voudrais prendre la métaphore suivante, du patient et de l'analyste. Le patient ou l'analyste se promènent dans la forêt du... la forêt au sens métaphorique, c'est-à-dire l'enchevêtrement de toutes nos idées positives et négatives. Prenons-le comme une forêt compliquée et permettons à ce patient et à cet analyste de se promener dans la forêt. L'analyste ne verra pas, puisque c'est ce qu'il se passe dans un tel patient, seul le patient pourra observer, observer, c'est-à-dire introspecter, voir les sentiments et les états qu'il y a à l'intérieur de lui, et décrire ce qu'il voit à l'analyste. L'analyste a lui, par contre, à sa disposition, la méthode, c'est-à-dire les lois du fonctionnement psychique, qui permettent à ce couple patient-analyste de se promener sans risquer de tomber dans un trou. Et l'analyste peut guider positivement l'analyse pour trouver la solution, la sortie de cette forêt. C'est une métaphore, mais ça vous montre à quel point on peut faire une introspection positive ou une introspection négative. Si on n'est pas guidé, eh bien, on peut soit tomber dans un trou, soit gravir une montagne qui nous donnera le vertige et où on risquera de tomber. Donc, dans les deux cas de figure, si on n'est pas aidé, guidé méthodiquement, on peut, l'introspection devient subjective, elle devient morbide. Et voilà la raison pour laquelle Auguste Comte, puis après Freud, d'autres psychanalystes, ont rejeté cette notion d'introspection. Dienne l'a retrouvée en 1927. Janine Solbreff a développé ses idées et, tout comme il y a des lois dans le monde intérieur, il y a des lois dans le monde extérieur que l'on connaît, il y a des lois dans le monde intérieur. Et ces lois dans le monde intérieur ont commencé à être formulées par Riel, puis expliquées par Janine Solbreff, et enfin formulées sous forme de deux premières décisions, à savoir toute exaltation est égale à toute inhibition. C'est les premières formules. Aujourd'hui, nous en détendons plus de 25 et nous pouvons commencer à mettre en équation ce calcul de satisfaction, c'est-à-dire cette délibération qui nous permet de trouver la meilleure satisfaction. Je crois que l'introspection, pour ce résumé, est quelque chose qui nous permet de voir en nous nos propres erreurs, alors que dans le propre de l'homme, dès que l'homme fait une erreur, il projette sur le monde extérieur la faute. L'introspection, objectivement, que Dierre a trouvé, est de non pas projeter la faute sur l'extérieur, mais voir en nous, en quoi nous nous sommes trompés. Et au lieu d'accuser notre mari, notre femme, notre patron ou les circonstances extérieures, on ferait mieux de regarder en quoi nous, nous avons notre responsabilité. Et dès qu'on le met, on est là de rire, on se dit, c'est trop bête, j'aurais pu, effectivement, c'est ma faute. Et le voir positivement, sans exagérer la faute, attention, sans exagérer la faute, et bien ça nous libère. Donc cette méthode introspective, objectivement et scientifiquement guidée, nous permet de nous sortir de nos difficultés. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous rejoins dans quelques temps pour une autre intervention. Merci.